Corinne Lepage, on vient d'entendre beaucoup de témoignages. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Je pense que d'abord c'est très enrichissant parce qu'on voit bien que les gens cherchent des solutions concrètes. Moi je crois beaucoup aux collectivités locales, je crois beaucoup au changement de la société par la base. En fait c'est un sujet plus général. Il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord il y a un point qui n'a pas du tout été abordé, si ce n'est de manière très indirecte par madame à l'instant, qui est un sujet très important, c'est le stockage de l'électricité. Si nous arrivons à progresser dans la question du stockage de l'électricité, nous aurons fait un très grand pas en avant, notamment en ce qui concerne la question de l'intermittence des énergies renouvelables. Et à cet égard, je voudrais sans entrer dans les détails, mais vous signaler une avancée technologique intéressante en Allemagne qui s'appelle la méthanation et non pas la méthanisation, qui permet de passer de l'électricité au méthane ou au méthanol, c'est-à-dire au gaz, et qui permet ainsi des nouveaux systèmes de stockage. La première usine à échelle industrielle va être inaugurée par Audi à Brême ce mois-ci, au mois de juin. C'est une usine qui produira 6 mégawatts, donc ça commence déjà à avoir une certaine importance. Ce projet est le projet VGV, j'ai eu l'honneur de le présenter avec le professeur Robert Bell à Bruxelles, à Paris, et puis encore récemment, il y a deux jours, à l'UNESCO. Vous trouverez ça sur mon site internet, vous pouvez le télécharger. Ça s'appelle VGV, Volt, Gaz, Volt, électricité, gaz, électricité. Ça a un avantage supplémentaire, ça a deux avantages supplémentaires. Le premier, c'est de pouvoir utiliser le CO2 en trop. Donc, installer des usines décentralisées près de grands producteurs de CO2, ça a du sens, parce que ça permet, évidemment, c'est du CO2 qui ne part pas dans l'atmosphère. Et donc, on est dans un système circulaire qui est évidemment le système d'avenir. Et puis, deuxièmement, c'est peut-être une piste intéressante sur le nucléaire français, puisque vous savez qu'en France, nous ne produisons pas d'électricité nucléaire à la nuit, parce qu'il n'y a pas forcément, ou beaucoup moins, il n'y a pas forcément l'utilisation. Si ce système pouvait être utilisé, ça permettrait peut-être d'envisager la fermeture d'un certain nombre de centrales sans baisser trop rapidement la production d'électricité d'ensemble. Donc, ça pourrait être aussi une piste qui ne serait pas inintéressante. Voilà. Donc, je voulais vous signaler ça. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Quant au territoire à énergie positive, c'est encore quelque chose de rare. Il y a quelques années, on parlait des bâtiments à énergie positive. Il n'y en avait presque pas. Maintenant, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans le domaine commun. Je pense que nous n'avons de solution de sortie à tout ce que nous vivons aujourd'hui que par une vision d'ensemble de l'économie, du social et de l'écologique. C'est-à-dire, en réalité, en liant la question de la technologie, du développement industriel, des filières industrielles qui vont avec et en même temps du porte-monnaie des ménages parce qu'ils ne peuvent pas effectivement supporter des hausses extrêmement importantes et que la précarité est un problème constant. Voilà un peu ce que m'inspirent les choses très intéressantes que j'ai entendues ce matin avec un clin d'œil pour Montdidier et Méné, qui sont vraiment des innovateurs de ce qui se fait de bien dans notre pays. On a trop souvent tendance à parler de ce qui ne va pas. Quand il y a des initiatives qui marchent et des success stories, je crois qu'il ne faut pas bouder notre plaisir. Merci Corinne Lepage. Alors avant de vous redonner à tous la parole, on va écouter le témoignage des étudiants. Merci d'avoir reprécisé quand même ce point technique du stockage avec VGV, donc Volt, Gaz, Volt, pardon. D'autres solutions existent. Il y en a certains dans la salle qui les connaissent par cœur. Les STEP, stations de transfert d'énergie par pompage. On en a discuté avec un des élus qui était là. Du stockage électrochimique aussi. On en est sans doute au tout début des stockages massifs électrochimiques avec des batteries, avec des batteries lithium-ion, des batteries de grosses batteries qui permettent de stocker des mégawattheures. NGK par exemple au Japon travaille déjà beaucoup là-dessus. et donc l'importance de lisser cette monotone des puissances appelée. Catherine Halvax reviendra peut-être sur le sujet tout à l'heure si on rentre un petit peu plus dans le détail. C'est un petit peu plus dans le détail.